Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour la 16e partie du Lisplay consacré à Fallout sur PC. Donc j'étais parti au rayon, enfin je m'étais fait envoyer, un peu envoyer chier par la confrérie d'acier qui m'avait dit, allez va au rayon me chercher une merde et puis tu auras le droit de rentrer chez nous. Du coup, me voilà, je suis parti au rayon, tout simplement c'est l'endroit où, voilà, comme son nom l'a dit qu'on voit, c'est un gros cratère, tout simplement parce que c'est l'endroit où est tombée une bombe atomique, donc c'est la merde. Donc là c'est marqué, j'ai reçu une dose importante de radiation, j'ai reçu une importante dose de radiation, c'est pas très français. Il faut quoi qu'il y ait une importante dose, une dose importante, c'est pareil, donc du coup je vais prendre mes radix, voilà, je vais gagner de la résistance en radiation, voilà, normalement je suis à 100%, voilà, résistance en radiation 100%, ce qui est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Du coup ici, il faut que je mette une petite corde et que je descende, ça ne sert à rien de fouiller les cadavres en fait, c'est pour ça que je ne le fais pas, tout simplement parce que je sais très bien qu'il n'y a rien dedans, donc je ne fouille pas les cadavres, tout simplement. Donc voilà, un genre de bunker désaffecté, donc le but ça va être d'aller chercher le cadavre dans une armure bizarre, tout à fait, qui sera un peu l'armure que les gardes avaient à la confrérie de l'acier. Donc quelque chose me dit qu'il faut récupérer quelque chose dessus, et donc du coup je farfouine, je me souviens plus, il y avait des trucs mais pas partout je crois. On va trouver pas mal de trucs intéressants dans ce rayon. Donc là, c'est une zone extrêmement radioactive en fait, donc on peut voir, voilà, effectivement, je pense qu'on l'a tous, vous l'avez tous compris, nous envoyer à la peu à la mort, genre vas-y, casse-toi, va chercher un truc dans une zone extrêmement radioactive, et puis voilà, on n'en revient jamais. Voilà, en gros c'était un peu ça quoi, c'est ça que ça voulait dire. Et il y a un ascenseur, on peut voir comme ça. Voilà, donc là, en fait, il y a deux solutions, soit on va chercher effectivement dans l'armure là-bas un objet qui nous intéresse, et on le rapporte à la confrérie de l'acier. Putain, soit on se lance dans l'exploration complète du rayon, donc on peut prendre l'ascenseur pour descendre, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait, forcément, je vais me lancer dans l'exploration complète du rayon, mais on peut finir la quête en deux-deux en fait, tout simplement, d'aller chercher directement, si il nous intéresse là-haut, et le rapporter à la confrérie de l'acier. Ça m'intéresse pas de récupérer ça. Tac, tac, tac. Mais on va voir que voilà, c'est un super spot, on se donne la peine de le faire en entier. C'est un petit peu long, il y a des choses à faire, si on ne veut pas être emmerdé, voilà, on verra plus tard, mais il y a des choses à faire à... Il faut prévoir, disons, il faut prévoir sur le long terme, quand on connaît, c'est toujours mieux, forcément. Mais il faut prévoir un peu la sortie aussi, quand on va sortir, parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en route après. Enfin, on verra plus ça. Trop voulu, putain. Je marche dans les mines, en plus. Ces souviens sont très peu, c'est qu'il ne peut pas ouvrir la porte. Ah ! Voilà. Ce qui m'intéresse, c'était là. Voilà. Une passe jaune. Pour mettre la censeur jaune. C'est peut-être, c'est bizarre, c'est peut-être ce que le confrérie veut que tu retrouves. C'est complètement ça. Tac, 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 tac. Je charge la main des données, voilà. On va aller voir tout de suite ce qu'il y avait dedans. La situation des avril, non, c'est le confrérie. Capitaine Markson, voilà. Je vous laisse hier, si vous vous mettez en poids, si vous voulez hier, je vais pas vous faire la lecture, en fait, tout simplement. Ça va être trop long. Du coup, voilà. Je vous laisse profiter un peu de ça, voilà. C'est ce qui se passe, on apprend plein de choses, du coup. C'est l'ancienne confrérieure. Ça prend surtout l'histoire du rayon, en fait. Alors, on va voir que c'était un sergent. Voilà, il dit que ce truc, un machin radioactif immense, que son armure était plus hermétique, etc. Et tout, donc, il nous en paie les biens, mais les biens envoyés à la mort, en fait, tout simplement, un confrérie. Mais bon, je ne sais même pas si c'est tout un truc pour se débarrasser, non, un ordinateur. Puis alors, on peut faire la gestion d'énergie, mais il n'y a pas de système d'énergie réinitialisé. Et puis, erreur, 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 voilà, échec, machin, on ne peut plus rien faire. Voilà, j'ai désactivé l'énergie de secours. Ce qui va me permettre d'ouvrir certaines portes dérouillées et surtout d'accéder à l'ascenseur. C'est surtout ça. Alors, je ne récupère pas ce qu'il y a dans les casiers, au moment où j'ai raté quelques casiers. C'est volontaire parce que je sais qu'il y a de la merde dedans, tout simplement. Donc là, il faut que j'utilise le passe jaune. Alors, comment je le sais ? C'est simplement parce que l'ascenseur, la porte de l'ascenseur est entourée de jaune, tout simplement. C'est con, mais c'est comme ça. Il n'y a pas 36 façons de faire. Voilà, autorisation accordée des activations médias du champ électrique. Alors, pourquoi il faut couper l'énergie pour accéder à l'ascenseur ? Je ne sais pas. L'ascenseur tampagne, c'est le problème d'alimentation. Ah bah oui, je suis con. Je coupais l'énergie secondaire, donc j'ai coupé l'énergie de l'ascenseur. Donc forcément, j'ai essayé de rentrer l'ascenseur sans électricité. Oui. Mais la rentrée de pas. Activer l'énergie de secours. Pour pouvoir utiliser l'ascenseur. Alors, je crois qu'il fallait couper effectivement l'énergie pour pouvoir utiliser l'ascenseur, mais je ne sais plus pourquoi. Il y aura de bonnes raisons. Je pense que j'ai fait ça par réflexe. Comme d'habitude, il y a des trucs que je fais par réflexe, mais que j'oublie pourquoi je l'ai fait. Bon, alors c'est tout simplement que la première fois, j'ai fait ça par connerie, et que du coup, j'ai continué bêtement à faire ça. C'est fort probable aussi. Alors, on prend ça, on prend une arme correcte. On descend d'abord au deuxième sous-sol. Alors, on va faire ça dans l'ordre, tout simplement. Un ordinateur, qui va venir le même temps de soirée, tout à l'heure. Il ne va rien de plus. Alors là, il y a des robots. On peut voir faire un cadavre, déjà. Alors, il y a des robots qui sont inactifs. Il va falloir qu'ils sont par terre, etc. Et tout. Mais, je vais quand même prendre du temps. On va marcher dans les mines, n'est-ce pas ? Je vais quand même prendre du temps pour les buter, alors. On va dire, ça va être un peu long. Ah bah oui, effectivement, ça va être un petit peu long. Mais, c'est nécessaire, puisque tout simplement, comme vous vous en doutez, puisque j'ai regardé les gestions d'énergie, comme vous vous en doutez, on va finir par... Comment j'allais dire ? Par rétablir l'énergie dans tout le rayon. Et, du coup, les robots, forcément, quand on va rétablir l'énergie, les robots vont s'activer et devenir hostiles. Donc, ce qui fait que, forcément, je préfère les buter avant. Alors, on lance flamme, je crois que ça ne leur fait pas beaucoup de dégâts, en plus. 44 points d'impact. Eh, t'es-tu ? Bon, là, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il est mort, tout simplement. Il n'y a pas cette production, forcément. J'ai combien de 100% de sang que j'ai touché ? 5 ? C'est ça que j'ai eu ? 5 ou 50 ? Je suis à raté. Bon. Peut-être pas... Celui-là, ça va mieux ou pas ? J'ai raté. Bon, on ne va pas chercher à comprendre. On va changer d'arme, tout simplement. Parce que je ne vais pas m'amuser à gaspiller toutes les munitions d'un lance-flamme. Ça va être un petit peu long. Je joue le court scène. Je préfère, limite, faire des ellipses, mais je ne vais pas le faire. Mais ça va être un petit peu long. Le rayon, ça va être que ça tout le temps. Parce qu'il y a pas mal d'autres spots de robots comme ça. Donc, ça va être pas tout le temps, mais ça va être beaucoup de trucs comme ça. En plus, je leur fais 8 dégâts à chaque fois. J'ai pas de meilleure arme, en fait. Je vais mettre une lance-flamme, quand même, ça va pas mieux. Sur le coller, je rate à chaque fois. Ça ne se fait pas assez dégueulasse, l'autre truc, en fait. J'ai bouffé toute l'immigrant de l'enceinte pour rien. Sur 53 points d'impact, il a été tué. On va la tenter comme ça, tant pis. 5% par contre, c'est vraiment pas beaucoup. 30%. Avant que je me colle pour pouvoir... 50 points d'impact, c'est vrai que c'est mieux. 60 points d'impact, il a été tué. Ouais, bon, je vais garder le coup du lance-flamme. Tu as raté. Tu as raté. Tu es nul. Tu es une grosse merde. Tu as raté. Plus de munitions. Chouette. Tu as raté. Ça va être trop long. Alors, je suis chiant. Je sais que c'est chiant que je change d'arme, mais... Je voulais vraiment finir par ne plus avoir de munitions du tout pour mon lance-flamme. Ça va être problématique. J'ai le clic compulsif, je suis un peu énervé. Je fais ça, c'est pour éviter de... Appuyer chaque fois sur le bouton de changement de tour. 30% d'impact, c'est déjà un peu mieux. Puis c'est qu'ils sont solides en plus, c'est les saloperies. Ça fait un peu chier. Les robots, les robots, toujours des robots. Putain, si je fais... Ah putain, je suis vu. Faut que j'arrête de dire putain. Ça fait 10 mille fois que je le dis là. On a trois secondes de temps. Je deviens vulguer. Ah, bah voilà. Et tout ça pour trouver strictement rien sur leur cadavre. Faut pas non plus rêver. Voilà. Je vais pas se casser de là. En fait, ouais. J'aurais pu faire autrement pour les robots, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Alors, je trouve des missiles. Je vais pas les prendre parce que je n'ai pas de lance-missiles. Je trouve des grenades. Je vais pas les prendre non plus. Parce que je suis très mauvais en armes de lancer. C'est capable de me faire pétir la gueule. Une armure de cuillère, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà beaucoup mieux. Alors, il y a un petit truc qui trénouille. Je ne sais plus où. C'est vrai qu'il y avait un truc à... Bon. Ce sont des épidémies dans ce niveau-là. Faut que je trouve le pass pour l'autre ascenseur. Ah, du carburant dedans cela. C'est parfait. C'est des grenades à plasma pour l'instant. Je ne vais pas les prendre non plus. Encore, si je trouve des grenades IEM contre les robots, ça ne serait pas mal. Une grenade classique. Des explosifs. Ouais, je ne vais pas en avoir besoin en fait. Je ne vais pas en avoir besoin ici. Non, je n'en ai pas besoin. Je réfléchis en même temps. Alors, les cadavres. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les cadavres ? Sur les cadavres. Ah, la passe rouge. Parfait. Le bon vieux coup classique du passe rouge, le passe bleu, le passe vert, le passe orange, le passe jaune, le passe machin. On se croirait dans le premier Metal Gear avec les... Je ne sais plus combien. Suis sur MSX, je n'entends pas Metal Gear Solid. Il y avait, je ne sais plus, 15 cartes, 16 cartes, je ne sais plus, quelque chose comme ça. La carte A, la B, la C, la D, la E, la F. J'avais tous essayé sur les propres... C'était un peu affreux. C'était surtout sur celui sur NES. Celui sur MSX, je ne sais pas souvenir que ça fasse des ça. Parce que c'est deux jeux complètement différents en fait. Le Metal Gear sur MSX et le Metal Gear sur NES, ils n'ont strictement rien à voir. Le problème de la version MSX, c'est que ça reste une grosse exclue japonaise et que du coup, c'est en japonais. Il me semblait qu'elle était en... Je crois qu'elle était traduite en français, je ne sais pas, mais en anglais sur la version. Metal Gear HD Collection qui était sorti sur PS3. Je ne peux pas vous dire vraiment. Du coup, je rentre dans l'ascenseur. Il me faut le passe... Ben non, c'est le jaune, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Je reçois une légère décharge du champ électrique de la porte et prends un point de dégâts. L'autre chose. L'autre chose. Pourquoi ? Voilà, c'était ça. Il fallait que je fasse. C'était pas compliqué. Attends, je descends. Oh, troisième sous-sol. Comme d'habitude. Allez, on va revoir les robots. Les robots, pas très beaux. Les cadenas, on est pas très amortis. Ah, là, là, là. Bon. Ça va aller un peu plus vite. Exterminer. 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 En fait, je suis autant de points de dégâts. Je suis autant de points de dégâts en tirant normalement qu'en tirant en rafale. Donc, je vais tirer normalement. Tu as raté. Tu es nul, Gary. Ah, paris. Voilà. Mal de points d'impact, c'est déjà mieux. Je vais faire pratique. 10 points d'impact. Puis, ils sont solides en plus. sais pas comment ils ont tiré en plus je peux pas faire ça sans aucun dégâts on met des coups de poing dans les robots c'est un coup à se faire mal 14 c'est bon putain qu'est ce que c'est long encore une fois ça m'évite toi sinon c'est ça va être le même combat mais avec des robots qui en plus m'attaque si je fais pas ça je préfère perdre un peu de temps là et pas me faire buter par la suite sans le rayon on finira pas aujourd'hui je vous le dis franchement puisque c'est assez long comme quête mine de rien la quête des rayons si on l'a fait en entier j'aurais pu très bien pu retourner tout de suite à la confrérie pour porter lolo disque et puis alors quand je me débarrasse mais je vais pas faire ça pas de temps que j'ai pas récupéré ce qui m'intéresse qu'il y a un objet qui m'intéresse particulièrement là dedans ça ça s'ouvre on continue l'exploration la porte à cette fois-ci il faut vraiment fouiller les casiers tous les panneaux les trucs intéressants alors pas dans celui là sans se rappeler dans quel casier c'est ce qui m'intéresse alors cette munition là pour le minigun ça hop les cellules énergétiques 5 mm de prendre ça alors si ça marche mieux quand même encore un placard ça ça sert pas à grand chose que je les prenne ah steam pack intro the médecin ça c'est bien petite sauvegarde parce que ça ne fait pas de mal et on va aller fouiller par là on va prendre l'ascenseur va descendre alors c'est le passe rouge pour celui là l'encadrement de la porte est rouge et voilà 3 4 5 6 3 4 6 pardon on peut voir ça descend encore il y a pas mal de trucs à faire et voilà on continue et encore des robots et j'avais dit que ça s'est pas fini je vais voir du coup si cette arme là est efficace j'ai pas de munitions ah il s'est un fusil laser ça c'est vrai je suis bête je pensais que c'était le voilà ça c'est efficace contre les robots mais j'ai presque pas de munitions donc en fait c'est con parce que ça marche très très bien contre eux c'est une mission pour ça qu'il m'aurait fallu des obus performants de 5 mm je pense à cette arme là qui utilise une très bonne arme mais pas contre les robots malheureusement c'est sûr qu'ils prennent plus facilement forcément si les robots ils prennent les dégâts énergétiques ça leur fait plus de mal que les quand je vais dire que les munitions on va dire conventionnelles entre guillemets ce qui est tout à fait logique forcément avec un robot tu lui perce le bras il s'en fout tu lui fais un court-circuit grâce à une arme électrique ou une armée énergie forcément ça va lui poser plus de problèmes ça va adapter son arme à son adversaire ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs j'aurais peut-être dû aller faire quelques embêtes c'est pas chez les munitions mais bon je n'allais pas faire ça voilà ça c'est bon on va voir il y a un ascenseur qu'il faut il faut le passe bleu alors maintenant un lance-roquette je ne vais pas le prendre il se ressemble à un vieux tube bizarre mais c'est un lance-roquette alors comptage légère des pinces des outils un livre je crois que ce qui m'intéresse tout ce docteur ça ne m'intéresse pas ça c'est intéressant ça c'est les grenades les grenades IUM pour contrer justement les grenades par impulsion électromagnétique pour contrer les robots des missiles et des obus perforants des roquettes explosées et des obus perforants il peut continuer à avoir plus une sorte d'appareil médical on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans ah là ça c'est le super ordinateur du rayon j'ai peut-être d'autres trucs à faire avant d'aller voir le super ordinateur je vais aller voir après je réfléchis il n'y a rien par là du tout enfin il n'y a rien du tout par là si je commence à mettre les mots dans le désert en plus ça ne va pas ça ne va pas du tout ah le passe bleu ça c'est parfait et ouais en fait je vais vous laisser là on reprendra la suite plus tard sur une prochaine vidéo sur ce je vous dis à bientôt portez-vous bien salut m'où est-ce que j'ai déjà vu bientôt p'raîs m'où est-ce que j'ai déjà vu